Nous avons privilégié deux valeurs et qui paraissent opposées. La première, c'est de développer une élite. La seconde, c'est de développer des produits qui soient accessibles au plus grand nombre. Je fais un objet et je le reproduis en des millions de fois. Ces deux axiomes que vous voyez sont les fondations de la folie dans laquelle on est. L'élite, pourquoi ? Ça commence dès le plus jeune âge. Celui qui est capable de redonner ce que le maître a enseigné devient un bon élève. Ce qui veut dire que c'est celui qui est le plus apte à reproduire la pensée du moment et à la pousser. Ce qui fait que quand il va dans les hautes études, c'est vraiment quelqu'un qui est imprégné de cette pensée, qui ne cesse d'évoluer dans le même sens. Parce que c'est comme si vous dites, celui qui est capable de regarder à droite, c'est celui qui gagne. Alors que celui qui est à gauche, ça ne vaut rien. Et bien c'est pareil. Donc à droite, je vais voir le même paysage et je vais constamment améliorer ma vision de droite en faisant plein de choses à droite. Sans oublier ce qu'il y a à gauche, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est la vision de droite qui domine le monde. D'accord ? Alors maintenant, prenons l'objet que l'on va répliquer en des millions de fois. Ça c'est comme si, je disais, on met l'égalité dans l'objet. Oui, ce qui fait qu'on a développé des machines, qu'on a enlevé la particularité et que donc on arrive à une pensée à nouveau unique, sous une autre forme. C'est-à-dire qu'au moment où on croit qu'on est dans le pluriel, on arrive à nouveau à un seul. Vous voyez ? Ces deux façons de voir le monde ramènent à une seule vision, à un seul possible. Et imaginez juste que nous retrouvions les dents d'artalins par exemple. Eux, chaque objet qu'ils faisaient, c'était unique. Imaginez ça, le monde s'effondre, parce que nous on est sur le pluriel. Que nos élites, par exemple, soient obligées d'être confrontées autour de table avec ceux qui sont sur le terrain. Le haut peut vivre le bas. Ouh, là ça changerait tout. Et bien c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. C'est que nous avons développé pendant des années, sous une forme de verticalité, des siècles je dirais, une seule vision d'une façon ou d'une autre. Allez, bonne journée !